Alors bonjour tout le monde, je me présente, mon nom est Chantal, je suis adjointe à l'éducation ici aux eaux sauvages de Saint-Pélicien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter deux espèces de tortues qu'on a ici aux eaux. Premièrement, on a la tortue peintre, qui est une tortue qui est beaucoup plus aquatique, qui ressemble un peu à la tortue à oreille rouge qu'on va retrouver en animalerie. Cependant, c'est une tortue qu'on va retrouver à l'état sauvage au Québec, ce que plusieurs ne savent pas. Alors, elle est quand même assez discrète, puisqu'elle est aquatique, elle va vivre plus en eau, donc plus difficile à observer. C'est une tortue qui va habiter le sud du Québec, près des Grands Lacs. Son statut est préoccupant présentement au Québec, donc ils ne sont pas en voie de disparition, mais ils pourraient devenir menacés éventuellement. Donc c'est ce qui est pour la tortue peinte ou aquatique. On a aussi trois belles tortues terrestres, trois mâles, que vous pouvez observer dans le secteur des jeux d'eau, des enfants, des bassins ou les poissons durant l'été. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre Chacha, qui est une de nos tortues favorites pour l'éducation, pour apporter dans les écoles, parce qu'elle est très docile. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller peser Chacha et on va lui donner à manger. On va utiliser la balance qui est ici pour s'assurer. On va les peser à chaque semaine, en fait, une fois par semaine. Ça, c'est le but, c'est de s'assurer justement qu'ils ne perdent pas de poids ou qu'ils prennent trop de poids. Donc, Chacha aujourd'hui pèse 0,79 kg, ce qui est une bonne moyenne pour lui. Je vais lui offrir un petit verre de terre. Mon verre de terre est plus rapide que ma tortue. C'est un petit verre de terre. Donc, la tortue des bois, elle, à l'état sauvage, elle va se nourrir de toutes sortes de petits invertébrés, des petites pousses, ça peut être des petits fruits aussi. Donc, elle adore les verres de terre, on leur en donne régulièrement ici. On peut voir sur la tortue aussi, là, c'est sûr qu'on, je ne sais pas si on voit bien, mais ils ont vraiment un bec très, très dur, qui peut ressembler un petit peu à un bec des oiseaux. Ça va lui permettre justement de déchiqueter les proies qu'il va capturer. On voit que Chacha, il a des très belles couleurs, c'est un signe que notre tortue est en santé. On va lui en donner un deuxième. On va voir s'il est encore fin. Je pense que oui. T'as fin, Chacha? Donc, on voit que Chacha est en pleine santé, son poids est parfait, il a un bon appétit, donc on va le retourner dans son habitat. Ou on lui a même offert des petits fruits, là, pour le reste de la journée. Merci tout le monde, puis on a très hâte de vous voir cet été aux eaux, puis on a très hâte de vous pousser, venir les observer dans leur bassin naturel très bientôt. Merci!